Yo et salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien, bonne année 2023 à tout le monde, je vous souhaite tout ce qu'il peut y avoir de bon, de positif pour cette nouvelle année, l'amour, l'argent, le bonheur, la santé, j'aurais dû me mettre en premier tiens la santé d'ailleurs, parce que la santé on l'a vu là, c'est important la santé, bonne année réellement, je vous souhaite une excellente année, tous mes meilleurs voeux de putain de fucking bonheur, et faites ce que vous voulez faire, et allez au bout, au bout du bout de ce que vous pouvez plus faire, mais allez-y, bonne année 2023, voilà, c'est tout. Aujourd'hui on va parler de Google qui d'un coup se réveille en plein CES de Las Vegas, puisqu'ils ont fait des annonces sur Android Auto et Android Automotive, alors attention déjà je vous réexplique la différence entre Android Auto et Android Automotive, c'est pas la même chose. Android Auto c'est certainement le système le plus connu, pour les voitures en tout cas, c'est tout simplement la réplication smartphone, voilà, vous prenez votre téléphone, vous le branchez en USB à votre voiture, et pouf, vous avez vos applications qui apparaissent sur l'écran de votre voiture, ça c'est Android Auto, vous pouvez utiliser Google Maps, vous pouvez utiliser plusieurs applications, ça marche notamment pour du GPS, et notamment pour de la lecture de fichiers audio type par exemple Spotify, ou j'en sais rien, des conneries comme ça, ça c'est Android Auto. Android Automotive c'est différent, Android Automotive c'est réellement un système d'exploitation qui est intégré en natif dans le système multimédia de la voiture, petite pensée à la Renault Megane E-Tech qui a Android Automotive, la Polestar 2 a Android Automotive, il y a des Volvo aussi comme Android Automotive, et il y a plein d'autres voitures comme ça qui intègrent Android Automotive, c'est le système multimédia embarqué de la voiture. C'est pas du tout de la réplication smartphone, ce n'est pas du tout la même chose. Android Auto, t'as besoin de ton téléphone pour que ça marche, Android Automotive, non, c'est intégrer la voiture. Google vient donc de présenter et de lancer d'ailleurs une toute nouvelle version d'Android Auto, d'accord, dans la réplication smartphone. Cette nouvelle version se fait attendre depuis la conférence Google I.O. qu'on a vue en mai 2022. Ça remonte. On a également vu des premiers visuels, des premières démonstrations en fin d'année 2022, mais il n'y avait rien de très officiel puisque c'était en bêta. Et là, Google profite du CES 2023, le CES c'est le plus gros salon d'électronique du monde, voilà, bon, tous les superlatifs là, il profite donc du CES pour annoncer la nouvelle version d'Android Auto. Au programme, notamment, il y a notamment ça, une refonte complète de l'interface graphique. Tout change, tout est nouveau. Ça, c'est dans le but de s'adapter aux différents écrans des véhicules qu'on a aujourd'hui. Vous savez, on a des écrans horizontaux classiques, mais on a des écrans verticaux. Petite pensée à la Renault Clio, écran vertical. La Renault Megane E-Tech, écran vertical, mais je viens de vous dire que la Renault Megane E-Tech, ce n'est pas Android Auto. Voilà, je vais perdre les gens. À la fin de cette vidéo, il n'y a plus personne, c'est sûr. Vous allez avoir la possibilité de personnaliser complètement l'affichage d'Android Auto. Tout, vous pouvez tout personnaliser. Ça, c'est nouveau. Avant, on ne pouvait pas. Maintenant, on peut tout personnaliser. C'est incroyable. Vous pouvez compartimenter l'affichage. Par exemple, vous pouvez utiliser Spotify pour écouter de la musique en même temps que vous suivez la navigation Google Maps, par exemple. C'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi scinder l'affichage en trois parties pour afficher les informations en temps réel. Ça, c'est nouveau. Évidemment, je vous l'ai dit juste avant, c'est compatible, enfin, avec les écrans horizontaux, mais aussi avec les écrans verticaux. Donc, si vous avez une Renault Clio, par exemple, la Clio 5, avec l'écran vertical, les finitions intenses, initiales Paris et tous ces conneries-là. Avant, Android Auto, il me semble, ne s'affichait pas en plein écran parce que ce n'était pas compatible. Eh bien, maintenant, ça va s'afficher en plein écran à l'horizontale. Ça va être super beau. Le nouvel Android Auto sera également plus intelligent avec l'intégration de Google Assistant. Il va vous faire des suggestions dites intelligentes, par exemple, des rappels que vous auriez manqués. Vous pouvez partager l'heure d'arrivée prévue. Il me semble que c'est la ETA en anglais. C'est la estimated time of arrival. Vous pouvez la partager avec vos proches. S'il y a quelqu'un qui vous demande, quand est-ce que tu arrives, à quelle heure tu arrives, boum, la petite heure d'arrivée qui est affichée, vous appuyez dessus, vous pouvez la partager. Génial. Et vous pourrez aussi lancer rapidement un podcast ou la lecture d'une musique, par exemple. Et ça, ce sera entièrement personnalisé en fonction de votre usage, en fonction de vos habitudes. J'ai shooté dans le micro, mais en fonction de votre habitude sur Android Auto, ce sera personnalisé, ça va s'adapter. La nouvelle version d'Android Auto va aussi intégrer des raccourcis. Vous pourrez, par exemple, envoyer très rapidement et très simplement des SMS. Alors, n'envoyez pas de SMS en conduisant, d'accord ? Trop de gens, je les vois en conduisant. La bagnole, elle fait ça, d'accord ? Voilà. Il suffit de regarder par la lunette arrière et qu'est-ce que tu vois dans la bagnole ? Le mec, il est comme ça. Autre nouveauté avec Android Auto, maintenant, vous pouvez passer à des appels via WhatsApp. Alors, ce n'est pas vraiment une grosse nouveauté puisqu'on pouvait déjà le faire uniquement si vous aviez un Google Pixel ou un téléphone Samsung. Ça ne marchait que dans ce cas-là, sinon ça ne marchait pas. Aujourd'hui, Google a annoncé ses fonctions sur d'autres smartphones d'autres marques. Il y a également l'intégration d'une barre de progression pour la lecture du fichier audio. Eh oui, ça n'existait pas. Eh bien, maintenant, il y en a une. Vous pouvez vous balader dans le fichier audio que vous êtes en train de lire sur Android Auto. Maintenant, ça fonctionne. Le déploiement de cette nouvelle version d'Android Auto est en cours. Là, maintenant, tout de suite, au moment où je fais la vidéo, vous n'avez pas encore eu la mise à jour. Ça va bientôt se faire. Donc, c'est là. C'est en ce moment. C'est là, c'est fait. Ça y est, c'est sorti. On ne va pas s'arrêter là puisque Google a aussi fait des annonces sur Android Automotive, le système intégré aux voitures. Ce n'est pas la réplication smartphone. C'est vraiment le truc intégré à la voiture. Vous allez pouvoir partager la clé numérique avec des proches. Alors, quand vous ouvrez votre voiture avec votre téléphone, c'est ça la clé numérique. Vous l'ouvrez avec votre téléphone et vous démarrez avec votre téléphone. Eh bien, ça, vous allez pouvoir partager la clé numérique avec des proches qui pourront, à leur tour, utiliser votre voiture. S'ils ont un téléphone compatible, évidemment. La fonction est réservée uniquement aux Google Pixel et aux iPhones jusque maintenant, puisque là, Google vient d'annoncer cette fonction sur les téléphones de la marque Xiaomi et Samsung. Android Automotive va également intégrer de nouvelles applications, dont YouTube, parce que jusqu'à maintenant, ça n'existait pas. Et il y a aussi une grosse annonce, puisque Android Automotive va intégrer Google HD Maps. Vous voyez, ce n'est pas Google Maps, c'est Google HD Maps. En fait, c'est une cartographie ultra détaillée de la route. Pour vous dire détaillée, je vous lis, c'est les lignes blanches, la position des lignes blanches, la position des panneaux et la position des barrières de sécurité. En plus de toutes les données que votre voiture recueille avec les capteurs LiDAR, par exemple, ou les différents capteurs en conduite autonome. Et ce truc-là, ça permet à Volvo de proposer une conduite semi-autonome, ultra poussée. D'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas la botte secrète de Volvo pour proposer une conduite entièrement autonome sur son dernier SUV de 2,8 tonnes, par exemple ? Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Des belles annonces pour Google Auto, pour l'automobile chez Google. Ils prennent un peu de l'avance par rapport à Apple. Il n'y a plus rien qui tient, c'est la fin de la vidéo. Il a shooté dans le trépied, c'est pas grave. Laisse ça tomber, le micro est en train de se balader. Si je ne le tiens pas, il part par là. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. J'étais assez content de vous refaire une vidéo comme ça. Ça faisait très longtemps. J'ai eu besoin de réfléchir sur moi, sur YouTube, sur mes activités, sur Internet. Et je pense qu'au final, le mieux, c'est que je continue au moins pour l'instant et que je vous retrouve et que je prenne de nouveau du plaisir à faire ces vidéos. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Instagram et Twitter, c'est dans la description. Et venez me rejoindre sur twitch.tv.com tous les mercredis à 22h30. Parce que je repousse tout le temps l'heure. 22h30 tous les mercredis, twitch.tv slash ccbeofficiel. On est en live tous ensemble. Venez me voir s'il vous plaît, merci beaucoup. Et ici sur YouTube, ça change aussi puisque maintenant les vidéos, ce sera tous les dimanches à 20h et non plus 15h. Et puis vous savez tout, c'était Seb. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Et à la semaine prochaine, dimanche 20h, ici sur YouTube. À la semaine prochaine. Ciao, bye, cimère. Sous-titrage ST' 501